Bonjour, bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission dédiée au pari sportif. Bonne année à tous les auditeurs, qu'ils soient du côté du Fou, de Guichin à côté de Rennes pour Radio Laser ou sur le reste de l'Hexagone et même un petit peu partout ailleurs grâce au web. Parier Gagnant, c'est une émission dédiée au pari sportif pour en faire tout sauf un jeu de hasard. Benoît, bonne année. Bonne année à tous. Blahves Mod, comme on dit, dans le coin. J'espère que cette année sera fructueuse en betting, en pari sportif pour vous, auditeurs. Alors 2018, c'est une année qu'on attendait avec plein de choses réjouissantes au programme Coupe du Monde, de football, JO d'hiver, un beau Tour de France qui va nous plaire, nous en Bretagne tout particulièrement. Et puis, ça va être une année magnifique. Espérons, espérons, espérons. Écoute, déjà, ce sera peut-être l'année de la réconciliation sportive, on en parlera peut-être après, mais entre la Corée du Nord et la Corée du Sud puisque la Corée du Nord vient d'être acceptée pour les JO. Réconciliation sportive, on ne va pas trop en demander non plus. J'ai bien précisé sportive, on est d'accord. Alors, au programme de ce premier pari et gagnant de l'année, du tennis, tout d'abord avec l'Open d'Australie. Nous irons faire un tour aussi du côté de la journée, la prochaine journée de Ligue 1 qui se rapproche très vite ce week-end. Et puis, du coup, on ira faire aussi un petit tour sur le classement des meilleurs buteurs en Italie où tu as des choses intéressantes à nous évoquer, Benoît. Allez, pari et gagnant le max, c'est parti. Et on file droit vers l'Australie pour le premier grand chelème de l'année avec l'Open d'Australie. Alors, tout d'abord, Benoît, pariez sur le tennis. Est-ce que c'est plus sécure que sur d'autres sports ? Alors, plus sécure, il faut voir ce qu'on entend par sécure. Moi, le tennis, il m'a toujours posé un problème. Le tennis, en fait, c'est du H2H, c'est-à-dire une personne contre une personne, un athlète contre un athlète. Et donc, le problème, c'est que si l'athlète dans la tête n'est pas bien ce jour-là, je ne sais pas, moi, il passe une mauvaise nuit, il y a eu quelque chose qui n'allait pas, le problème, c'est que sur le terrain, ça va se voir direct. Et puis, vraiment, s'il n'a plus de jus, parce qu'il commence à être malade, il va perdre le match. Vous, vous n'avez pas forcément l'info. Alors que quand vous êtes dans une équipe, on va dire au rugby, vous êtes 15, bon, si jamais il y en a un qui a mal dormi et commence à avoir, je ne sais pas, une saison à un état grippal, par exemple, et bien, voilà, au bout de 10 minutes, vous le changez et il ne se passe pas grand-chose dans l'équipe, c'est pour ça que l'équipe va perdre. Donc, c'est pour ça aussi que c'est compliqué tous les sports face-à-face. C'est valable pour le tennis de table, c'est valable pour d'autres sports, le golf aussi, j'y pense. Voilà, comparé au sport d'équipe. Donc, pour moi, c'est un petit peu plus complexe. Alors, il y en a qui tirent très bien leur épingle du jeu. Il n'y a pas de souci avec ça, parce que ce que je viens de vous dire, ce n'est pas non plus tous les jours. Normalement, les joueurs, quand ils arrivent sur le terrain, ils ont à peu près à 100% de leur capacité. Donc, on analyse en tout cas en partant de ce principe-là. Mais voilà, il y a des facteurs, des impondérables qu'on peut avoir au tennis qu'on ne va pas retrouver dans d'autres sports. Écoute, sinon, le tennis, c'est aussi intéressant. Il y en a beaucoup qui jouent en live au tennis. Je pense surtout aux femmes, où ce n'est pas rare de voir une femme qui met 0-6 dans le premier set et qui, après, va perdre deux matchs 6-6-1. Enfin, ça, on le voit assez souvent chez les femmes. C'est pour ça qu'entre les hommes et les femmes, moi, j'estime que c'est plus compliqué de parier sur les femmes. Et il y en a beaucoup qui tirent leur épingle du jeu au tennis mais en jouant sur les challengers. En pariant sur les challengers, les ITF, c'est les deuxièmes et troisièmes divisions au tennis. Alors, en argèle, il n'y a pas vraiment de bookmaker qui propose ça. Mais voilà, je connais quelques personnes qui tirent leur épingle du jeu sur des tournois de seconde zone. Pourquoi ? C'est toujours pareil, parce que les bookmakers ont moins d'informations. Ce qui n'empêche que certains aussi arrivent à gagner de l'argent sur l'ATP, entre les ATP 250, jusqu'au tournoi du Grand-Chlem. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Pour moi, je dirais que c'est un petit peu plus complexe le tennis que tous les sports collectifs. Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme type de pari sur le tennis ? Déjà, il y a le score du match 3-0, 3-1, 3-2, 2-0, 2-1, si jamais ça se joue en 2-7 ou en 3-7 gagnants. Tu as aussi qui va gagner le premier set, enfin qui va gagner le premier set, le deuxième set. Tu as quoi ? On voit aussi sur un nombre de jeux dans le set. Il y a pas mal de paris différents. Après, c'est toujours pareil. Il y a des paris un petit peu casse-gueule que les bookmakers mettent pour que les gens jouent et qu'ils perdent leur argent. Donc, je pense qu'il faut surtout rester sur les trois gros types de paris comme qui va gagner le match. Un nombre de jeux, ça peut être intéressant aussi. Voilà, j'en connais qui font ça. Les over-under, plus ou moins de jeux dans un match, mais pas aller sur des choses extravagantes ou dire s'il y aura 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-7, 5-7, 6 dans le set. Autant prendre une boule de cristal, c'est assez compliqué. Et là, je vois certains qui vont me dire « Ouais, mais si c'est deux gros serveurs, ça peut faire 7-6. » Oui, si c'est deux gros serveurs, personne n'arrive à prendre le service de l'autre. Mais vous regardez, quand il y a des matchs de deux gros serveurs, ça ne fait pas 7-6, 7-6, 7-6 tout le temps. Donc voilà, à méditer tout ça. Mais je dirais que c'est un petit peu, pour moi, plus complexe que les sports-co. Sur l'Open d'Australie, par exemple, sur les tournois du Grand-Chelème, de manière générale, toi, tu vas travailler match par match ou tu vas surtout essayer de réfléchir en amont à un vainqueur potentiel sur la compétition ? Moi, comme vous le savez maintenant, j'aime bien un petit peu travailler sur la longueur, sur les paris sportifs. Je prévisse plutôt les paris long terme. Surtout, moi, le tennis, c'est un sport que j'apprécie, que j'adore. Il y en a beaucoup qui sont sûrement meilleurs que moi au tennis parce qu'ils ne suivent que ce sport-là à fond toute l'année. Moi, ce n'est pas le cas. Je connais bien les joueurs, mais de là à être un expert à fond de tennis, il y en a beaucoup sûrement meilleurs que moi. Mais en tout cas, je suis. Je suis. Pourquoi ? Parce que, voilà, pour faire des paris long terme comme, par exemple, l'Open d'Australie, si vous avez commencé à suivre ça depuis fin d'année dernière, donc il n'y a pas longtemps, il y a deux semaines, voilà, vous aviez déjà pu anticiper qu'il y allait avoir des blessures, des joueurs, des grosses têtes de série qui n'allaient pas forcément dans leur assiette, qui allaient déclarer forfait. Là, comme Joko et Nadal qui se sont testés à Kouyong, je crois que c'est ça, dans le tournoi d'exhibition, pour voir si, pour un, le coude tenait et pour l'autre, le genou tenait. Apparemment, dans leur premier match d'exhibition, ça a tenu. Après, attention, c'est différent sur un tournoi du Grand Chelem, où il faut jouer des fois 5-7, là, un coude et un genou... Gasky a pas fait quelque chose ? Si, les Français, de toute façon, ils ont fait un bon début de saison, là. Une bonne préparation. Une bonne préparation. Il y a qui ? Il y a Gilou, Gilou, Gilles Simon ? Genre, c'est ton pote. Gilles Simon, la Monfle, Gaël Monfis, qui ont remporté deux tournois. Voilà, c'est pas non plus des Grand Chelem, mais bon, ça fait toujours du bien. Des ATP 250, c'est sympa, Monfis, je crois que c'est 1,5 million. 100 000 ? Ah oui, c'était dans les pays du Golfe, là-bas, donc il y a pas mal de dotations, quand même. Je crois que là, en plus, c'est un aigle, c'était le symbole, là-bas. Et puis, Gilles, il a aussi gagné son tournoi, donc voilà, c'est très bien pour les Français. On a toujours tendance à les dénigrer et puis à taper dessus, mais là, on va forcer de constater qu'ils étaient plutôt en forme, en ce début de saison, ce qui n'a pas empêché de Gilles Simon de perdre au premier tour, le tournoi d'après. On va remettre l'église au milieu du village, mais voilà, il faut faire attention aussi avec nos chars français, c'est un petit peu sur courant alternatif et on verra que ce n'est pas forcément les gros, gros favoris de l'Open d'Australie. On a déjà commencé un petit peu à l'évoquer, on a évoqué les values françaises, mais alors, on va voir un petit peu les valeurs au niveau du tournoi. On commence chez les hommes ? Alors, chez les hommes, quand tu parles value, bon, il n'y a pas vraiment de value chez les Français. Les cotes ont un petit peu baissé pour, par exemple, mon fils, parce qu'il a gagné un tournoi, donc on estime qu'il en forme. Gaël, c'est ça, si on les blessure le laisse tranquille, on sait qu'il a un physique hors norme. Il n'a jamais de fait de gagner de grands, grands tournois, bon, qui sait, il n'est pas encore vieux. Il pourra peut-être le faire un joueur grand slam, comme Silić, qui a gagné un grand slam. Voilà, c'est possible. Pour cette année, je pense que ça va être compliqué. il peut aller loin parce qu'il manque quand même du monde dans les gros favoris et puis tous les gros favoris ne sont pas en forme. Donc, si on fait un petit état des lieux, qui est en forme ? Mr. Roger est en forme, il vient de gagner l'Homme Man Cup, pardon, je crois que c'est Ben Kitsch qui est associé à lui. Voilà, il a fait une bonne prep avant ce tournoi. Sa cote a bien chuté, on pouvait l'avoir à 3,50, mais on peut l'avoir à 2,75 maximum. C'est dû au fait qu'Andy Murray a déclaré forfait, que Nishikori aussi avait déclaré forfait. Voilà, il y en a certains qui ont commencé à déclarer forfait. Djokovic a est-ce que son coude va tenir ? Nadal, son genou va tenir ? Donc tout ça fait que il vaut mieux privilégier quelqu'un en forme comme Fedex qui pour l'instant carbure pas mal comme l'année dernière en fait on va dire. Après vous avez Grigor Dimitrov qui est le Federer bis puisqu'ils ont un peu le même jeu. Grigor Dimitrov qui a gagné il faut le rappeler fin d'année on va dire le comment j'allais dire le Masters de Londres en battant Gauphin en finale. Donc c'est un Dimitrov-Gauphin ce qui prouve que les gros favoris n'étaient pas forcément là blessés, fatigués, voilà. Donc il y a eu quelques surprises. Après Zverev Zverev est assez en forme aussi mais il vient de se prendre quand même dans le deuxième et troisième set 6-2-6-0 par Roger Federer en homme man cup donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même un petit niveau d'écart. Juan Martin Del Potro lui pareil il faut voir si son poignet tient. Nick Irguios a gagné là un tournoi chez lui en Australie. Donc qui sait est-ce que cette année s'il est un peu plus solide dans sa tête il va réussir à faire quelque chose j'en doute encore un peu parce qu'il est vraiment très atypique comme garçon. David Gauphin j'y crois moi parce qu'il n'a pas perdu un match encore cette année je crois. D'ailleurs il a battu Alexander Zverev en tournoi. Donc voilà moi j'aime bien. De toute façon j'aime bien David Gauphin on a vu ce qu'il nous a fait en Coupe Davis heureusement il n'y a pas un deuxième comme lui mais il a facilement gagné ces deux matchs. Il marche un peu sur l'eau malgré qu'il a un petit genou récalcitrant mais ça va mieux Dominic Thiem écoute Dominic Thiem était malade d'ailleurs il vient de perdre cette nuit contre Djoko en exhibition mais pour moi il ne faut pas tenir compte parce qu'il était malade. Marin Cilic il est capable de faire un exploit sur un tournoi j'y crois pas trop cette année Stan Van Vareka pareil il est en méforme totale et après on arrive sur Kevin Anderson entre Gaël mon fils Gaël mon fils ça j'ai du mal à y croire aux français de son gars pareil bon en gros pour moi j'avais pris déjà Roger en gagne l'Open Australia parce que pour moi il est en forme et c'est un peu comme les chevaux de course la forme prime voilà et donc si j'avais des joueurs à mettre en deux il y aurait peut-être du Dimitrov du Gauphin ou du Kyrgios voilà pour moi je pense que le vainqueur ce sera dans ces quatre là j'ai du mal à voir Djokovic tenir sur la longueur et puis s'il commence à avoir mal au coude il ne va pas forcer parce qu'il y a toute la saison derrière à tenir et Nadal j'estime que ça va être pareil s'il sent qu'il n'est pas en forme voilà donc je préfère jouer sur des joueurs qui ont déjà quelques kilomètres dans les jambes et donc mettre de côté Djokovic et Nadal et puis on va voir que dans deux semaines ce sera Djokovic et Nadal au final bon bref c'est ça qu'on fait de la radio on peut garder les bandes et réécouter après mais c'est pas grave en tout cas voilà mon analyse sur l'Open Australie homme on a des grandes disparités chez les hommes on a des valeurs sûres mais chez les femmes c'est plus équilibré pas une fille qui ressort du lot sur les côtes alors comment ça s'appréhende alors est-ce que même toi tu vas pas du coup sur le tournoi féminin t'y vas pas ça m'arrive de prendre des paris long terme sur le tournoi féminin là c'est ce qui s'est passé c'est que Serena Williams était la favori puis elle a annoncé qu'elle le ferait pas donc là ce qui s'est passé c'est qu'en se retirant toutes les côtes ont chuté sur les autres sur les autres joueuses ce qui est normal je vous l'ai déjà expliqué c'est les bases communiquants donc là on retrouve plusieurs favorites et une côte de 8-9 vous avez Piscova Alem Mungorunza et Svitolina et après à 12 vous avez Sharapova Wozniacki Kerber pareil après on monte à à peu près 17-18 avec Vitova enfin il n'y a aucune grosse favorite qui se dégage moi j'avoue que ma petite value là parce que je la suis elle est sur je ne sais plus combien de victoires d'affilée c'est Julia Gorges c'est l'allemande qui vient encore gagner un tournoi cette année elle restait sur deux victoires l'année dernière sur deux tournois les derniers tournois qu'elle a fait elle vient d'enchaîner encore au troisième tournoi elle vient de gagner en battant Fosniacki en finale elle avait une jolie cote qui a commencé à baisser qui est à 30-35-40 je crois là maintenant ça cote autour de 20 mais bon elle est sur une série impressionnante toute série fait pour se terminer voilà si j'avais eu quelque chose à mettre c'était sur elle je ne l'ai pas prise je ne l'ai pas prise personnellement mais si j'avais eu quelque chose j'aurais mis un biais sur elle parce que pour moi c'était la value chez les femmes et sinon voilà vous voyez le bookmaker ils sont autour de 9 une favorite autour de 9 quand vous voyez que chez les hommes c'est Roger Federer favori à 2,75 mais non tu vois que chez les femmes c'est beaucoup beaucoup plus serré que chez les hommes est-ce qu'il y a des choses à faire sur les tournois doubles double mixte est-ce que tu t'es déjà intéressé à ces tableaux alors personnellement non voilà mais quand vous êtes expert tennis forcément il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu sur le double ça c'est sûr c'est une spécialité voilà comme d'autres on va dire mais oui tu peux gagner de l'argent sur le double mais c'est toujours pareil il faut s'y connaître et puis en plus des fois les paires elles changent en double donc c'est pas forcément évident quelqu'un qui a un rendement avec un joueur X n'aura pas forcément le même rendement avec un joueur Y on appelle ça la complémentarité donc voilà c'est pas évident encore si c'était tout le temps tout le temps tout le temps les mêmes doubles mais c'est pas forcément toujours le cas Allez on revient au foot et à la Ligue 1 début des hostilités ce week-end avec la reprise du championnat de France la trêve est passée par là les équipes de Ligue 1 ont repris le week-end dernier donc la compétition avec la Coupe de France alors on pense à nos amis René qui de toute façon n'ont pas vu le match avec l'histoire d'Eurosport et tout ça et de notre côté en bon finistérien on est super heureux de voir les tonniers de Conquernod faire encore une fois bonne figure en Coupe de France Conquernod qui va aller affronter Grandville en 16ème de finale Grandville qui a été la surprise de ce 32ème l'équipe normande a éliminé Bordeaux et puis on va en reparler de Bordeaux un petit peu plus tard alors puis le rythme des journées va s'accélérer aussi en Ligue 1 donc ça va aller très 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 vite voilà pour le contexte alors dans cette journée Benoît est-ce que début d'année reprise de compétition est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse ? alors c'est toujours une période délicate parce qu'on a après la trêve des déconfiseurs on va dire période des transferts donc il y a quelques équipes qui vont bouger il y a des joueurs qui se posent des questions savoir je pars je pars pas je pars je pars pas psychologiquement ça joue dans les thèmes même quand vous êtes joueur pro donc c'est cette première journée juste après Noël pour moi c'est toujours qu'elle se gueule c'est très compliqué je fais généralement l'impasse à moins de trouver un bon truc à jouer là j'avoue qu'en ayant regardé analyser un petit peu les journées de championnat j'ai vraiment du mal à dégager des choses on pourrait se dire voilà qu'en voyant peut-être que Monaco à l'extérieur en droit de Nobet peut être sympa à Montpellier mais voilà Falcao va jouer va pas jouer Montpellier est capable aussi de créer peut-être un petit exploit j'ai rien qui ressort de vraiment intéressant pour vous donner une analyse sur le championnat de France alors toi je crois que t'en as une mais moi je me réserve pour le championnat d'esprit moi je me mets en mode je fais n'importe quoi et tu vas me corriger j'espère vas-y on t'écoute t'as repéré quelque chose ? non moi je me suis dit sur les dernières semaines avant la trêve on a pas mal accentué nos recherches du côté de Saint-Etienne et déjà Bordeaux on regardait du côté du côté de ses équipes qui étaient sur une dynamique assez mauvaise assez mauvaise avec des enchaînements de défaites à fond la caisse et là avec Bordeaux je me suis dit 3 Bordeaux je regardais un petit peu ce que faisaient 3 à domicile c'est pas catastrophique non plus et puis de leur côté Bordeaux pas de changement d'entraîneur et puis finalement je regarde les côtes 3 victoire de 3 une côte à 3-15 match nul une côte à 3 oui c'est ça bon ben alors let's go on fait un draw no bet non ? sur 3 oui typiquement le match que je touche pas parce qu'en fait regarde en gros t'as dit 3-15 3-20 3 pour le match nul et Bordeaux est à 2-20 2-30 c'est un match comme ça quand tu as les côtes super équilibrées Bordeaux c'est vrai qu'en ce moment pourtant quand tu vois les joueurs c'est pas mal en plus j'aime bien Depréville mais il fait pas grand chose cette année à Bordeaux Gourvenegh j'aime bien j'apprécie comme entraîneur et là sans quelqu'un qui ne connaît pas le championnat qui l'arrive dire ouais Bordeaux draw no bet c'est pas mal non mais j'y touche pas parce qu'ils sont capables de perdre à 3 donc en fait pour moi 3 peut gagner Bordeaux peut gagner et il peut vraiment y avoir un match nul quand je réfléchis à ce scénario du match ça peut vraiment partir des 3 côtés c'est pour ça que moi là-dessus tu vois je préfère rester en retrait alors sur cette journée mais aussi plus particulièrement sur ce match-là Et ce 3 Bordeaux est-ce qu'on peut l'envisager aussi en mode de double chance Donc en gros en double chance pour toi si je comprends c'est plutôt voir un N quoi 3 ou match nul voilà enfin Bordeaux pour les bookmakers vu la cote ils ont à peu près 50% de probabilité de gagner le match j'arrondis parce qu'ils sont assez supérieurs à 2 mais voilà donc pour moi ce scénario du match ça peut partir dans tous les sens c'est illisible j'arrive pas voilà Bordeaux peut vraiment gagner à 3 c'est pas malgré qu'ils jouent pas super bien ils sont quand même quelques joueurs de qualité comme ils peuvent se perdre à 3 ou faire match nul les 3 scénarios sont possibles donc moi c'est vraiment typiquement les matchs quand les matchs sont trop équilibrés comme ça franchement passez votre chemin à moins que vous venez d'avoir une info qu'il y a la grippe la grippe à Bordeaux ils vont mettre l'équipe junior tout le monde est décimé bah oui là forcément il faut foncer sur 3 en double chance mais s'il n'y a pas d'info comme ça je pense que ce match-là laissez-le tomber j'allais dire regardez-le à la télé mais même pas parce que 3 Bordeaux je ne regarderai jamais ça à la télé mais voilà laissez-les courir et voyez le résultat à la fin alors comme il n'y a rien en Ligue 1 qui t'intéresse t'es parti voir sur les championnats étrangers oui je suis parti alors je prends un peu de temps quand même pour analyser regarder un peu ce qui semble intéressant et là je suis tombé sur un Eibar Atlético de Madrid on est donc en Ligue 1 espagnole je suis assez curieux de voir ce que tu vas nous proposer parce que Eibar autant c'est pas n'importe quoi cette année c'est pas n'importe quoi cette année ça m'a semblé intéressant l'Atlético de Madrid est deuxième du championnat à bonne distance de Barcelone Eibar ils sont 6 ou 7e donc c'est pas n'importe quoi mais en fouillant un peu depuis l'année 2014 donc depuis qu'Eibar est de nouveau en Ligue 1 espagnole il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 matchs 8 matchs jamais une victoire d'Eibar Ligue 1 et coupe du Roi confondue on va me dire 8 matchs c'est un petit échantillon ce n'est pas offensatif on est d'accord mais peut-être que le jeu d'Eibar ne correspond pas ils ont du mal contre l'Atlético parce qu'il y a une certaine façon comme au basket quand il y a une équipe qui joue en zone et que l'autre équipe en face n'a absolument pas l'habitude de jouer contre une équipe en zone ils perdent tout le temps bref c'est un exemple comme ça parmi d'autres donc j'ai regardé ensuite ce qui s'est passé au niveau du classement à domicile extérieur Eibar par exemple à la maison ils ont fait 9 matchs 5 victoires 2 nuls 2 défaite 17 buts marqués 10 buts encaissés et l'Atlético de Madrid à l'extérieur ils sont deuxième ils n'ont perdu qu'une fois et c'est à l'Espano de Barcelone juste avant Noël on va dire ça peut être un incident de parcours 17 buts marqués 5 buts encaissés seulement donc pour moi j'ai vraiment dans ce cerneau du match pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure j'ai du mal à voir l'Atlético de Madrid perdre ce match je les vois au pire faire match nul alors ok Diego Costa sera sûrement suspendu parce qu'il a fait un peu le retour où il s'est pris de jaune bon rouge on connaît son température c'est ce qu'on appelle un retour gagnant mais en plus ils ont gagné 2-0 contre Retafe je crois mais en même temps il y a Griezmann toujours devant il y a Gamero qui peut bien aussi dépanner la maison j'estime que l'Atlético de Madrid n'ira pas perdre Eibar au minimum il ramène un match nul donc moi je pars sur le draw no bet une cote autour de 1-40 vous pouvez trouver ça j'estime que c'est pas mal pas mal du tout alors oui Eibar cette année c'est correct on va dire c'est correct mais à la maison ça a déjà perdu 2 fois fait 2 matchs nuls et ça a pris 10 buts quand l'Atlético de Madrid en marque 17 donc j'estime qu'au pire il va y avoir du 1-1 au pire il va y avoir du 1-1 j'essaye de toujours essayer de deviner le scénario du match je me projeter en fonction des stats et des joueurs en présence avec au black un très très bon goal à l'Atlético de Madrid d'ailleurs PSG était dessus il n'y a pas encore très très longtemps fin d'année dernière après le mercato d'été et surtout l'Atlético de Madrid n'a pris que 5 buts à l'extérieur donc ça veut dire que pour les battre pour moi il faut en marquer 2 parce qu'eux ils arrivent toujours à marquer aussi à l'extérieur donc je ne vois pas Ebar gagner 2-0 ou 2-1 c'est pour ça que je prends l'Atlético de Madrid dans nos bêtes Merci Benoît pour ce prono et on va terminer par un pari long terme et un pari classement des meilleurs buteurs en Italie et tu voulais nous parler d'Icardi Oui d'Immobilier je voulais vous parler de classement des buteurs là ce n'est pas un pari que j'ai à vous donner c'est juste un suivi parce qu'on est à la milieu de championnat et j'avais donné dans mon club un pari long terme j'en donne plusieurs tous les ans et là on avait enfin j'avais analysé je m'étais dit bon Immobilier je voyais une belle value sur lui une cote de 20-21 en septembre voilà avant que la compète commence et il s'avère qu'aujourd'hui il est leader du classement à une cote de 1,75 maintenant donc on avait la cote à 21-20 21-20 maintenant elle est à 1,75 donc la value j'en parle pas parce qu'elle est là c'est une grosse value il était à la lutte avec Icardi pour ce classement il vient d'aligner à quadruple l'autre jour à Spal donc il a repris deux buts d'avance déjà intéressant il a repris deux buts d'avance donc sa cote forcément il est repassé favori Icardi est derrière deuxième favori une cote de 2,3 et après en fait c'est Paolo Dybala qui arrive à une cote à 20-26 pourquoi ? Dybala il a 14 buts il était pas loin mais il vient de se claquer il est absent à moi donc en gros tu estimes qu'il loupe quatre matchs de championnat au moins et après il faut attendre l'adaptation pour revenir et derrière c'est comment s'appelle l'attaquant de la Sondoria il a 12 buts donc il a 8 buts derrière Immobilier et je le vois absolument pas passer devant Mertens Zeko après il y a Higouane Higouane cette année il a que 9 buts alors à mon avis il va faire une meilleure seconde partie de saison mais de la rattraper 11 sachant qu'Immobilier va en marquer d'autres Icardi aussi et qu'Immobilier tire les pénaux aussi très important donc voilà là je suis en plein de réflexion savoir est-ce que je couvre ou pas sur Moreau Icardi autour de 2-2,3 ça peut être intéressant pour essayer d'assurer à peu près une dizaine 11 unités ça peut être très 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 bien donc voilà c'était juste pour faire un petit point avec vous et il y a des choses comme ça à faire en Paris long terme tous les ans sur les buteurs cette année c'était en Italie et j'ai aussi pris Léo Messi meilleur buteur dans le championnat espagnol et aujourd'hui il est en tête de 6-7 buts je ne sais plus avec à mon avis il va aussi franchir la ligne en tête voilà c'était pour faire un petit point sur un Paris long terme que j'avais donné en début de saison en septembre et bien merci Benoît Paris gagnant pour cette semaine c'est terminé on se donne rendez-vous la semaine prochaine et puis voilà d'ici là ne faites pas n'importe quoi et tu as un message ? bon rétablissement à Damien qui enchaîne il est un peu malade et voilà on pose bien fort à lui c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas filmé parce que c'est lui qui est le technicien pour les vidéos et bien voilà le message est passé merci Benoît et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine Au revoir à tous Paris et gagnant dans l'émission de sport et du pari sportif Sous-titrage ST' 501